On aura attendu longtemps. 12 ans pour être précis. 12 ans d'attente pour que sorte la suite du légendaire Diablo 2. En mai 2012, Diablo 3 débarque sur nos machines avec ses bons côtés, comme ses mauvais. Une chose est sûre, c'est que ce troisième opus a porté les choix audacieux et un parti prix graphique différent de ce que nous avait habitué les deux premiers jeux. Tout comme son prédécesseur, le jeu prendra une toute autre dimension à la sortie de son extension, Reaper of Souls en mars 2014. Une nouvelle histoire, une région inédite avec un cadre plus sombre, le mode aventure, le jeu était enfin mûr. Mais grossièrement, ça raconte quoi Diablo 3 ? Après avoir exploré les origines de Sanctuaires puis l'histoire de Diablo 1 et 2, il est temps d'aborder le récit du troisième volet de cette saga mythique et de son extension. Accrochez-vous, il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses, mais on va analyser tout ça tranquillement. Armez-vous de votre hache légendaire et de votre armure certie de mille joyaux, et écoutez-moi vous raconter ce nouveau chapitre de l'histoire de Diablo. Tout d'abord, c'est quoi la transition entre Diablo 2 et Diablo 3 ? Petit rappel tout de même, à la fin du précédent épisode, cinq grands démons avaient été vaincus. Les deux démons inférieurs, Andariel et Duriel, et les trois démons primordiaux, Méphisto, Diablo et Baal. Ce dernier avait néanmoins réussi à atteindre la Pierremonde, l'artefact le plus puissant de toute la création, et à la corrompre avec sa magie destructrice. Si la pierre avait été laissée en l'état, l'humanité aurait été corrompue à son tour, la Pierremonde ayant une réelle influence sur les mortels. Alors Tyrael prit la décision de détruire l'immense artefact, ce qui balaya le mont Aréat, le transformant en un immense cratère béant. Voilà, là on est à la toute fin de Diablo 2. Il faut savoir que l'histoire de Diablo 3 débute vingt ans après ces événements, et en vingt ans il s'en passe des choses, surtout dans un monde aussi joyeux que sanctuaire. Déjà, première chose, en ce qui concerne le royaume de l'Est, le Kégistan. La capitale Kourast avait été complètement décimée suite à la libération de Méphisto. Le seigneur de la haine avait corrompu l'ordre du Zacharoum dans la cité-temple de Travincal, et ce faisant, toute la région proche avait été le théâtre de mille horreurs. Kourast bordant la cité du Zacharoum, de nombreux démons apparurent dans ces rues, et la population fut rapidement décimée par les créatures de Méphisto. Durant la chute de la ville, l'empereur Akan I, ainsi que de nombreux nobles, s'enfuir vers le nord pour s'installer dans la cité de Caldéum, une ville marchande établie depuis plusieurs siècles et constituant le carrefour commercial le plus important, non pas du Kégistan, mais du monde tout entier. Akan I en fit même sa capitale en l'an 1265, abandonnant purement et simplement Kourast, cette ville désormais désolée et hantée par les sinistres actions des démons des enfers. Bien sûr, cette migration ne fut pas sans douleur. Le consortium mercantile de Caldéum voyait alors d'un mauvais œil tous ces nobles qui s'installaient dans leur cité et qui en plus voulaient dicter leurs lois. Mais heureusement l'empereur sut faire preuve de sagesse et de diplomatie pour nouer des alliances et restaurer un pouvoir stable dans sa nouvelle capitale. Et l'église du Zacharoum dans tout ça ? Eh bien, suite à la défaite de Méphisto et à la mort du Haut Conseil de l'Ordre, leur religion eut beaucoup de mal à s'en remettre. Les derniers représentants de la Foix de la Lumière suivirent Akan I vers Caldéum où ils se regroupèrent dans la cathédrale de Salduncal. Là-bas, au sein de la nouvelle capitale, ils nommèrent leur nouveau leader, le Kwe Egan Dirae et commencèrent à soigner leur plaie et à rétablir leur réputation. A l'ouest, la situation n'était guère meilleure. Tristram, la capitale du camp du Rasse, était en ruine suite au départ du Rodeur Noir. Il faut que je vous parle tout le même de ce qui est arrivé à certains de ses habitants. Je l'ai mentionné lors de la vidéo sur Diablo 2, mais la sorcière Adria avait déjà plié bagage avant que la ville ne soit envahie par les démons de Diablo. On va remonter un tout petit peu le temps pour revenir au moment où Aidan sortit victorieux de la cathédrale après avoir vaincu Diablo. Adria s'était alors précipité pour prendre soin de lui à l'écart des autres villageois. Mais le prince était alors déjà en train de se battre mentalement pour garder le contrôle de son corps. Peu de temps après, la sorcière tomba enceinte. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer comment ça a pu arriver, mais voilà. Elle tomba enceinte et décida de quitter la ville. Mais pas toute seule, puisque l'aubergiste Jillian l'accompagna vers la cité de Caldéum. Là-bas, Adria accoucha d'une fille qu'elle appela Léa. Mais la sorcière ne resta pas pour s'occuper de l'enfant. Elle avait une mission en tête suite à sa rencontre avec Aidan. Nous y reviendrons bien sûr un peu plus tard dans cette vidéo. C'est donc Jillian qui accepta de s'occuper de l'enfant, tandis qu'Adria quitta la ville. Léa grandit dans la cité kégistanaise, et au fil des années, elle se découvrit de mystérieuses capacités, des pouvoirs magiques, qui lui valurent de nombreuses railleries de la part des autres enfants de Caldéum. Ses pouvoirs ne vrent néanmoins pas seuls, puisque ses nuits étaient remplis de sombres cauchemars, avec des visions de bataille entre des anges et des démons. Contre toute attente, la folie ne s'empara pas d'elle, mais plutôt de sa mère adoptive. On ne ressort pas indemne des horreurs de Tristram, et Jillian perdit petit à petit ses culiers restés de sanité. Devant l'incapacité de l'ancien aubergiste à prendre soin de Léa, c'est finalement Descartes Kane qui prit la jeune fille sous son aile. Que faisait-il ici ? Eh bien, c'est une bonne question. Le vieux sage parcourait alors le monde à la recherche de connaissances, notamment concernant une prophétie issue de plusieurs textes horadriques, ou même du Zacharum. Une prophétie terrible qui annonçait l'invasion de sanctuaires par les enfers ardents. La prophétie de la fin des temps. Et au dernier jour, la sagesse sera perdue, alors que la justice chutera sur le monde des hommes. La valeur se muera en nire, et l'espoir sera avalé par la désespérance. La mort, enfin, ouvrira ses ailes sur tout un chacun, y compris sur le destin à jamais brisé. Descartes Kane voyagea à travers tout sanctuaire pour recueillir un maximum d'informations concernant cet avertissement. Et il avait à présent une merveilleuse assistante en la personne de Léa, qui entamait alors sa nouvelle vie avec son oncle Descartes. Ses voyages les ramenaient inexorablement vers la région natale de Descartes, le Canduras, et plus particulièrement vers la ville de Tristram en 1284. La cité en ruine avait été abandonnée, mais les richesses contenues dans la vieille cathédrale attiraient toujours de nombreux aventuriers en quête de gloire. Nous arrivons enfin à la vieille cathédrale de Tristram. C'est là que Diablo, seigneur de la Terreur, corrompit l'humanité pour la première fois. C'est là que je pourrais enfin trouver les réponses que je cherchais. Léa s'inquiète pour ma sécurité, mais je crois pouvoir mettre au jour ici des informations indispensables à la victoire sur les derniers seigneurs des enfers. Une nouvelle ville vit le jour non loin de la capitale en ruine, sobrement appelée la nouvelle Tristram. Oui, vu les horreurs qui se sont passées dans l'ancienne ville, le choix du nom est assez curieux. Mais bon, il n'y a qu'à voir le nom de la nouvelle auberge, le veau égorgé, pour se rendre compte que les habitants du coin ont des goûts un peu morbides. Là-bas, Kane et sa fille adoptive compilaient les manuscrits à la recherche d'une réponse à leurs nombreuses interrogations. Et c'est à ce moment-là, en 1285, qu'un signe se présenta dans les cieux. Une étoile perça la voûte céleste et vint s'abattre sur l'antique cathédrale, à l'endroit même où le vieil Horadrim étudiait ses textes. Et c'est dans un fracas tonitruant que l'étoile s'enfonça dans les profondeurs de la cathédrale en emportant Descartes Kane avec elle. Notre histoire à proprement parler commence juste après la chute de la mystérieuse étoile sur la cathédrale de l'ancienne Tristram. Telle un fanal, un signal brillant tout autour de sanctuaire, elle avait attiré dans ses sombres contrées bon nombre d'aventuriers cherchant gloire et pouvoir. Parmi eux, on pouvait compter un féroce barbare venu des sommets enneigés et inhospitaliers du mont Aréat. Une sorcière de la lointaine Ziansai, au pouvoir arcanique aussi impressionnant qu'instable. Un prêtre de Ratma, autrement connu comme nécromancien, est venu des tréfonds du Kégistan. Un étrange féticheur des jungles de Thorajah, capable d'infliger de nombreuses infections et de prendre contrôle sur la vermine. Un croisé solitaire qui avait quitté le Zakharum pour parcourir le monde et purifier sa foi. Un chasseur de démons seulement motivé par la vengeance contre les forces des enfers, n'appartenant à aucune patrie, ne servant aucun roi, est venu d'Einsteig. Et finalement, un moine incarnant la volonté des mille et un dieux d'Yvgorod par sa pureté spirituelle et sa maîtrise martiale. A peine arrivés sur les lieux, les aventuriers constatèrent vite que l'étoile n'était pas le seul événement surnaturel à agiter la région. Des morts ranimés par une magie inconnue sortaient de terre en ombre tout autour de la petite bourgade isolée de la nouvelle Tristram, forçant les habitants de cette dernière à se barricader du mieux qu'ils pouvaient pour contenir la menace. Les deux cataclysmes étaient-ils liés ? Au sein de la petite ville, dans la lumière vacillante des bougies de la taverne, une jeune fille semblait qu'émander de l'aide. Il s'agissait de Léa, venue ici quérir l'aide de la milice déjà bien occupée pour secourir Descartes Kane, emportée sous terre par la chute du météore. C'est après avoir assuré la sécurité des abords de la bourgade qu'ils se lancèrent sur la route de la vieille ville en compagnie de Léa pour secourir le vieil homme. Malgré les circonstances, la jeune fille demeurait persuadée que ce dernier était encore en vie. Du cœur de la cathédrale, il ne restait plus qu'un cratère fumant, duquel émanait une étrange lumière. Si la chose était soupçonnée par les aventuriers auparavant, elle était maintenant très claire. Cette étoile n'était pas ordinaire. Il s'agissait d'un signe annonciateur de quelque chose de bien particulier. Et les contours de cette chose allaient bien vite se dessiner à mesure que nos protagonistes descendirent dans les catacombes sous la cathédrale. Comme relaté par la multitude de manuscrits entreposés ici, il s'agissait du lieu de repos de Léaurique, que l'histoire de Sanctuaire avait retenue sous le nom du Roi Noir, ancien chef du camp du Rasse, dont l'esprit avait été corrompu par Diablo et responsable de la terrifiante chute de la ville de Tristram dans les Ténèbres. C'est alors que les aventuriers trouvèrent leur cible en un Descartes-Caine bien vivant, fuyant un groupe de guerriers squelettes. Mais derrière eux se trouvait la vraie menace, le Roi squelette, réveillé de son long sommeil par la chute de l'étoile, tout comme sa profusion de serviteurs. Ce dernier était donc devenu un obstacle sur la route de l'étoile. Il devait être éliminé. La quête pour défaire le Roi déchu fut l'occasion de croiser un certain nombre de vestiges du déclin funeste de la ville, en même temps que celui de l'esprit du Roi, ainsi que de la trahison de l'Agdanan résultant en sa première mort. C'est avec l'aide de Cormac le Templier que nos protagonistes arriveront à défaire Léorique, récupérer sa couronne, et finalement atteindre l'étoile pour se rendre compte du fait que cette dernière était en fait un homme recroquevillé au milieu des pierres incandescentes. L'individu mystérieux était de toute évidence amnésique. Il fallut donc aller chercher son arme dans les terres environnantes. Car après tout, même sans information à donner, cet homme avait entraîné bien malgré lui une série d'événements qui ne pouvaient pas être accidentelles. Il fallait qu'il retrouve sa mémoire, et peut-être bien que son épée aiderait à accomplir la chose. Après avoir longuement exploré les champs de la misère, les aventuriers arrivèrent à traquer le dieu de chute d'un fragment de l'épée, pour finalement être accueillis par des cultistes d'une cabale sans nom, obnubilés autour de l'artefact par un rituel malfaisant. Alors qu'ils étaient sur le point d'obtenir leur récompense, une apparition ailée se manifesta dans la caverne. Il s'agissait de Magda, maîtresse de la mystérieuse cabale ayant jeté son dévolu sur les fragments de l'épée. Ses sbires ne faisaient pas le poids face à la force de notre compagnie, et la quête se poursuivit. Un second fragment de celle-ci se trouvait au fond d'un caveau dont l'entrée n'était réservée qu'à des êtres possédant un pouvoir particulier, les Nephalem, faisant se poser aux aventuriers des questions sur la nature profonde de leur pouvoir. Un troisième se trouvait finalement dans le petit village de pêcheurs de Wartam, auquel notre groupe arriva trop tard. Le village était en flamme, le fragment disparu, et Magda avait finalement pris une longueur d'avance en faisant l'étranger, Léa et Cain captifs. Elle révéla, dans un discours mégalomaniaque, servir Bélial, le seigneur du mensonge, et confirma l'importance capitale de l'épée, ainsi que celle de l'étranger capable de la manier. Voir son oncle torturé par Magda était insupportable pour Léa, qui explosa dans une rage aussi violente qu'inattendue, surprenant même notre sorcière malfaisante, qui prit subitement la fuite en emportant l'homme amnésique avec elle. La poursuite de la cabale nous emmena par la suite dans les profondeurs du Manoir de Léaurique, où ce même groupe avait œuvré pour ressusciter une créature qui doit vous être familière, le Boucher. Après un combat difficile, les éléments étaient enfin réunis. L'étranger gravement blessé prit finalement possession de l'épée Eldruine, et sa mémoire en même temps que ses capacités lui revinrent immédiatement. Il était Tyrael, ange de la justice. L'on apprendra bien vite que c'était suite à un désaccord avec le Conseil des Angéries que l'ange avait renoncé à son immortalité pour descendre des cieux et menait le combat en tant qu'eux et parmi les mortels. Angélique mais mortel est donc privé de la partie démoniaque qui faisait la spécificité de nos aventuriers, il ne pouvait devenir Néphalème et accéder à leur pouvoir. De tout ce que l'on sait sur l'histoire de Sanctuaire, il s'agit de la seule et unique fois où un ange a pu ainsi laisser derrière lui son immortalité. Ce qui ne fait que renforcer le caractère exceptionnel et surprenant de l'acte. Mais ce n'était qu'une victoire passagère dans une des nombreuses batailles qui attendait la compagnie. Car sa mémoire désormais retrouvée, l'ange se souvint de l'avertissement qu'il était initialement censé porter à Sanctuaire. Bélial et Asmodan s'apprêtaient à mettre en branle leur plan d'invasion. L'avertissement de Tyrael était comme un prémice de la prophétie de la fin des temps. Les héros devaient aller combattre les deux grands démons restants. Mais avant cela, ils devaient faire leur deuil. Car les derniers événements à la nouvelle Tristram avaient provoqué une immense perte. Le vieux sage Descartes Kane, le dernier des Horadrim, avait succombé aux tortures physiques de Magda. Le vieil homme, celui qui avait guidé tant d'aventuriers dans les différents combats contre Diablo et ses frères, n'était plus. Profondément meurtri par la perte de cet être si cher, Léa fit son deuil et endossa le rôle qu'incarnait son vieil oncle. Elle reprit son livre, ses notes ainsi que sa volonté et est partie avec Tyrael et les héros néphalèmes vers le Kégistan, vers Magda. La sorcière travaillait pour le comte de Bélial, le seigneur du mensonge et sa secte, la Kabbal, s'était installée à l'est proche de Caldéum. Les aventuriers firent donc route vers la capitale du Kégistan afin de retrouver la sorcière dans sa planque, de se débarrasser de tous ses cultistes sur le chemin et de l'affronter. Magda pouvait bien faire preuve de dérision et de moquerie vis-à-vis des néphalèmes, il n'empêche qu'elle se fit rosser. Voilà, ça c'est pour Kéine. Son oncle vengé, Léa retrouva ensuite sa mère Adria qui opérait ses recherches aux alentours de Caldéum. C'était un sacré moment pour la jeune fille d'enfin connaître sa génitrice, mais la sorcière n'était pas vraiment du genre maman poule. Elle faisait des recherches à propos d'une pierre d'âme capable d'annihiler la menace de tous les démons des enfers, la pierre d'âme noire. Il s'agissait d'une création de l'ancien horadrim Zoldounkul, et si vous voulez en savoir plus sur comment et pourquoi elle a été fabriquée, je vous renvoie vers l'épisode sur l'exil noir. Mais pour faire simple, la pierre d'âme noire fonctionne comme une pierre d'âme classique, celle forgée par Tyrell, c'est-à-dire qu'elle est capable d'absorber l'essence d'un démon et de le retenir prisonnier. Mais elle est beaucoup plus puissante. Déjà parce qu'elle est capable de retenir non pas une, mais plusieurs essences de démons, et en plus elle a la capacité de pouvoir emprisonner aussi les anges. A cause de sa folie, Zoldounkul avait été abattu puis démembré par ses confrères Horadrim. Mais pourtant Adria avait besoin de lui pour retrouver et déverrouiller l'accès à ses archives où se trouvait la pierre. Là, vous vous dites sûrement, bah c'est mort du coup, Zoldounkul est décédé. Oui et non. En fait, et ça arrange bien le scénario, Kul avait découvert le secret de l'immortalité et ce faisant pouvait guider Tyrell et ses compagnons sous sa forme spectrale. Les héros aèrent le mage à retrouver sa forme humaine et ce dernier, une fois revenu à la vie, dévoila sa terrible création, la pierre d'âme noire. A ce moment-là, la pierre fut dévoilée et à la grande surprise de Kul, absorba immédiatement les âmes des cinq démons déjà vaincus, Diablo, Mephisto, Bâle, Andariel et Duriel. Les démons vaincus dans l'épisode précédent, en somme. Je ne sais comment c'est arrivé, mais les âmes des défunts seigneurs des enfers ont été absorbées par la pierre. Et oui, Adria était maligne. Pendant toutes ces années, elle avait traqué puis marqué les essences des démons vaincus afin qu'elles soient attirées vers la pierre sitôt cette dernière recouvrée. Après s'être débarrassé de Zoltounkul, oui, il avait essayé au final de trahir Adria et son groupe et de garder la pierre pour lui. Il l'avait bien cherché. Le groupe partit donc traquer Bélial afin d'enfermer son âme dans la pierre. Mais où était donc le seigneur du mensonge ? Petit retour en arrière. A la mort de l'empereur Akkan I et en l'absence d'héritier direct, les prêtres du Zakharoum effectuèrent un rituel pour désigner son successeur. Et c'est un jeune enfant né dans le nord de Sanctuaire qui fut choisi pour devenir Akkan II. Le jeune garçon prit donc la tête du royaume et Bélial, avide de pouvoir, en profita pour venir sur Sanctuaire et prendre possession de son corps à l'insu de tous. Les Nephalènes découvrirent finalement son identité et s'enfoncèrent dans son palais pour affronter le démon. Bélial combattit ses ennemis mais au terme d'un âpre combat fut défait et son âme aspirée dans la pierre noire. C'était fait. Il ne restait plus qu'un seul démon capable de menacer Sanctuaire, le seigneur du péché, Asmodan. Et autant Bélial était venu discrètement dans le monde des mortels, autant Asmodan avait une approche un peu plus bourrine. Depuis le cratère d'Ariath, là où gisait autrefois la montagne des barbares, l'armée du seigneur du péché se déversa et commença l'invasion de Sanctuaire. Toute la région du nord fut mise à sac. Un seul résistait le bastion de la redoute, une forteresse érigée plusieurs siècles auparavant par un roi d'Ouest Marche. Asmodan lança un siège sur le bastion, mais heureusement pour les soldats y résidant, Tyrael, Adria, Léa et les Néphalèmes vinrent à leur secours. Ces derniers traversèrent l'armée du seigneur du péché qui était, on ne va pas se mentir, très 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 impressionnante, avec plein de grosses bêtes et de serviteurs bien plus qu'effroyables. Pourtant aussi terrifiante qu'était son armée, les Néphalèmes parvinrent à se frayer un chemin jusqu'à l'antre du seigneur du péché pour le défier. Tout comme Bélial, Asmodan fut défait par la puissance grandissante des Néphalèmes et son dame fut-elle aussi emprisonnée dans la pierre d'âme noire, en compagnie de six autres démons. Nous avons réussi. Vite Léa, emprisonne l'essence d'Asmodan dans la pierre d'âme. C'est fait. Jamais je n'aurais osé en rêver. Tout le mal du monde est emprisonné dans cette pierre. Une fois qu'elle sera détruite, l'éternel conflit sera enfin terminé. Détruire la pierre d'âme n'aura rien d'aisé. Certains rituels sont nécessaires. Nous devons rentrer au donjon et terminer les derniers préparatifs. Un homme a partagé ma couche cette nuit-là, mais quand je regardais dans ses yeux, c'est un autre que je voyais, même si lui ne le savait pas à l'époque. Ce n'est pas la voix de l'homme que j'entendais, mais une autre, celle qui m'a accompagnée toutes ces années. C'est à cet être-là que je me suis donnée. Je n'ai jamais considéré Léa comme ma fille. C'était celle de Diablo à dire vrai. C'était pour moi un honneur d'offrir à mon maître le fruit de mon corps. Asmodan, seigneur du péché, était finalement vaincu. Les aventuriers s'apprêtaient à célébrer une victoire ardue, mais la perspective d'une fin heureuse s'évapora bien vite. Adria, à la surprise de tous, à commencer par Thierry lui-même, avait soigneusement manipulé tout le petit groupe pour arriver à ses fins. Ou plutôt, comme elle finira très vite par le faire savoir, celle de Diablo lui-même. Elle révéla que c'est vingt ans plus tôt qu'elle avait rencontré Aydan, fils de Léorix étant fait hôte de Diablo dans les profondeurs de Tristram. Autrefois membre de la cabale de Magda, elle poursuivait alors la trace du seigneur noir pour pouvoir se mettre à son service. Elle fit un enfant à Aydan et conçut ainsi Léa, qui n'était depuis le début qu'un récipient, un outil pour sa mère. En effet, cette dernière entreprit de réunir les essences des démons dans la pierre d'âme noire, chose à ce stade réalisée, pour les faire fusionner avec l'essence de Diablo qui dormait en Léa afin de faire naître une créature au pouvoir incommensurable, le démon primordial. Très vite, Adria mit ses dessins à exécution. C'est un Diablo matérialisé dans une nouvelle forme qui partit immédiatement pour les cieux afin de les anéantir. Léa n'était plus, seul subsistait le démon qui avait dormi en elle pendant vingt ans. En plein cœur des cieux, devant la titanesque porte de cristal, c'est ici que l'éternel conflit allait arriver à son apex, sa culmination. Impérius, archange de la vaillance, faisait alors face à un Diablo au sommet de sa dangerosité, déterminé à apporter une issue à la marche des événements du monde une bonne fois pour toutes. Selon ses propres mots, cette longue guerre allait se terminer aujourd'hui. La puissance remarquable de l'archange n'était pas suffisante pour faire le point face au démon primordial, qui triompha de son ennemi, détruisit les portes de diamants et ouvrit la voie pour l'armée démoniaque qui le suivait. C'est juste après tout cela que les néphalèmes arrivèrent à l'arche de cristal, alors que Diablo avait une sacrée longueur d'avance sur eux. Avec la compagnie et les conseils d'Itéraël, archange du destin, et Auriel, archange de l'espoir, ils progressèrent tant bien que mal au sein des cieux qui, lentement, cédaient à la corruption et à la destruction. Le ciel autour de nos aventuriers s'obscurcit à mesure qu'ils avançaient vers leur objectif. Diablo s'affairait en effet à détruire l'arche de cristal, diminuant la lumière des cieux vital pour les anges. Ces derniers, maintenant grandement affaiblis, ne pouvaient plus compter que sur les néphalèmes pour leur salut. La fin de cette histoire, vous la connaissez. Les néphalèmes furent usage de toutes leurs puissances et connaissances accumulées jusqu'ici pour finalement défaire le démon primordial, le cadavre duquel ne laissant derrière lui que la pierre d'âme noire, qui devait être maintenant conservée sous bonne garde par le conseil des Angéries. Ce dernier fit d'ailleurs de Tyrael, autrefois ange de la justice, celui de la sagesse. La place avait été en effet laissée vacante après la mystérieuse disparition de Maltaël, ancien porteur du titre. Le pire avait été évité, les cieux sauvés. Mais notre histoire, pour autant, ne s'arrête pas ici. La menace des grands démons avait enfin été écartée. Et à vrai dire, c'est même l'éternel conflit tout entier qui était terminé à ce stade. Tous les démons étaient emprisonnés dans la pierre d'âme noire. Les archanges prient donc grand soin de mettre la pierre en sûreté au paradis, et tout semblait bien se terminer. Est-ce que c'était vraiment la fin ? Vous vous en doutez ? Non, évidemment. Alors que les archanges du conseil des Angéries se disputaient pour savoir quoi faire avec la pierre, Tyrael, qui s'acclimatait difficilement à la vie aux cieux en tant que mortel, était le seul capable de ressentir l'influence néfaste qu'avait la pierre sur ses frères anges. A travers l'antique artefact, les démons des enfers propageaient une noirceur dans tout le paradis. Comme personne ne voulait l'écouter, Tyrael subtilisa la pierre d'âme noire et s'enfuit vers Sanctuaire. Là-bas, il retrouva un nouvel ordre Horadrim qui s'était reformé quelques années plus tôt et dont les membres se faisaient appeler les premiers. Tyrael prit les rênes de ces nouveaux Horadrim et leur intima la tâche de cacher la pierre des yeux des mortels, mais aussi des anges. En opta pour les ruines de l'antique cité néphalème Corvus, en Ouest Marche, à l'abri des regards. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Un invité surprise vint bouleverser les plans de Tyrael, l'archange qui avait disparu depuis des années, celui qui était autrefois l'aspect de la sagesse, Maltaël. L'ange s'était éclipsé des cieux depuis la destruction de la pierre-monde. Il était alors indécis sur la nouvelle pièce que constituaient les humains sur l'échiquier de la création, sur leur influence dans l'éternel conflit. En toutes ces années, Maltaël rôdait dans les couloirs de Pandémonium et ailleurs à la recherche d'informations. Et aujourd'hui, il était revenu et avait fait un choix. Maintenant que les âmes des derniers grands démons étaient scellées, les humains constituaient la dernière menace contre les anges. Ils devaient donc être exterminés. Maltaël, devenu l'aspect de la mort, interrompit la procession de Tyrael et assassina ses Horadrim en l'an 1286. Seul un d'entre eux survécu au massacre, le Ratnar, et ce dernier parti prévenir les Nephalem de la nouvelle menace qui planait sur Sanctuaire. Maltaël déroba donc la pierre d'amor à Tyrael et entrepris d'utiliser son pouvoir pour débarrasser le monde de toute trace d'humanité. L'ange de la mort, épaulé par de nombreux enjeux, renégats qui adhéraient à sa vision, envahit Westmarch en massacrant un très grand nombre de ses habitants. Les rues de la capitale furent le théâtre de terribles massacres orchestrés par les anges sombres et les vestals à la solde de l'archange de la mort. C'était le moment pour les Nephalem d'intervenir et de sauver ce qu'il restait des humains de cette région. Un par un, les lieutenants de Maltaël firent face aux puissants humains, et un par un, ils succombèrent. On parle tout de même des Nephalem qui avaient vaincu le démon primordial quand même. Le plus important à ce stade était de connaître les plans de Maltaël, et une autre personne semblait connaître ses dessins, la sorcière Adria. Oui, depuis la défaite de son maître Diablo, la traîtresse n'avait pas perdu espoir et elle mettait tout en œuvre pour sauver le seigneur de la terreur et lui rendre sa liberté. Dans les plus sombres salles de la cité de Corvus, les Nephalem retrouvèrent leur ancien alliés et apprirent où Maltaël se cachait. A Pandemonium, le plan originel de la pierre-monde, entre les cieux et les enfers. Adria avait beau avoir révélé ces informations, elle restait une ennemie. Et elle était bien plus qu'une sorcière, ayant atteint une forme démoniaque à l'image de son sombre seigneur. Sans hésitation, les Nephalem se débarrassèrent d'elle et laissèrent son corps pourrir dans les ténèbres de la cité de Corvus. Avec l'aide de Tyrell et de Loratnard, les aventuriers devaient donc rejoindre Maltaël à Pandemonium et estopper sa folie. Et c'était quoi sa folie exactement ? Qu'est-ce qu'il faisait à Pandemonium avec la pierre-dame noire ? La raison est simple et quelque peu sinistre. L'ange de la mort était en train d'altérer la pierre-dame afin que cette dernière consume toute essence démoniaque sur Sanctuaire. Sachant que chaque âme humaine possède une partie démoniaque, ça sous-entend que ces dernières seraient ainsi inspirées dans la pierre. Un génocide pour dire les termes. Les Nephalem se précipitèrent donc dans la forteresse millénaire pour confronter Maltaël et un combat décisif s'engagea alors. La pierre-dame est sur Sanctuaire. Le sang des démons aura bientôt disparu de l'ensemble de la création. Il s'agit du premier archange du conseil des Angérisses que les mortels avaient l'occasion d'affronter. Et ce n'était clairement pas une chose facile. Pourtant, les humains prirent le dessus, obligeant l'ange à effectuer un acte insensé. Briser la pierre-dame noire et absorber ses fragments afin d'obtenir la puissance des 7 démons des enfers. Malgré cette folie, l'ange fut vaincu par les héros mortels, mettant ainsi fin à la menace qui planait au-dessus des humains de Sanctuaire. Devant les yeux ébahis de Tyrael, les Nephalem avaient encore une fois triomphé et montré des pouvoirs incroyables. Le Nephalem avait réalisé l'impossible. En conquérant la mort, il avait racheté les anges et sauvé toute l'humanité. À ce moment-là, la victoire étant à portée de main, je vis le Nephalem sous un nouveau jour. C'est un héros capable de vaincre les champions des cieux et des enfers. Et un sorcier qui protège les innocents. Mais c'est un cœur mortel qui bat dans sa poitrine. Et un jour, il sera tenté de succomber à la corruption. Et ce jour venu, aura-t-il la force d'y résister ? Ou scellera-t-il notre destin à tous ? Le monde avait été sauvé, mais les actes de Maltaël avaient eu de lourdes conséquences. Il avait opéré un véritable carnage sur la population humaine de Sanctuaire. Beaucoup périrent lors de son invasion. En vérité, il ne restait que peu d'hommes ou de femmes sur ce monde. Et Sanctuaire entra dans une ère de décadence, remplie de guerre et de famine à travers tout le territoire. Mais pire encore, en brisant la pierre d'âme noire, Maltaël avait permis aux sept grands démons des enfers de se libérer. Nul ne savait quand ces derniers réapparaîtraient. Est-ce que Sanctuaire, désormais lourdement affligé, était toujours une convoitise pour eux ? Nous le saurons, puisque cinquante années plus tard, de nouvelles menaces allaient bouleverser l'humanité, qui verraient également le retour des créateurs de Sanctuaire, l'ange de la lumière Inarius et la fille de la haine Lilith. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous l'aurez remarqué, c'était un chapitre un peu plus long que les précédents, mais Diablo 3 implique plein de choses avant le jeu, pendant, et bien entendu, après. Je voudrais remercier Nostalgeek pour sa participation à l'élaboration de cette vidéo. C'est un immense honneur d'avoir raconté cette histoire en sa compagnie. Si jamais vous n'aviez pas encore eu l'occasion de voir le travail de ce monsieur bourré de talent, je vous encourage chaudement à aller voir sa chaîne, l'une des meilleures chaînes YouTube, si vous me demandiez mon avis, consacrée aux jeux vidéo et à l'art. Le lien est en description, vous pouvez cliquer sans crainte. Cette série de vidéos n'est pas terminée, puisque Diablo 4 arrive à grands pas, et oui, en tout cas, l'heure où j'enregistre cette vidéo. Une nouvelle histoire à vivre et à raconter, j'ai tellement hâte ! Je vous retrouverai donc très bientôt dans la froideur enneigée des pics brisés pour vivre cette nouvelle aventure. Je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !